Musique Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce 2 minutes tout compris sur les bonus de camps smités Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est les bonus que vous récupérez en smitant le blue buff ou le red buff, les raptors, les golems, bref En smitant les différents camps, quels bonus vous apportez ? On va parler de ça aujourd'hui Alors on va commencer en parlant du smite sur le blue buff et le red buff les plus connus Quand vous smitez un blue buff, vous allez récupérer une grosse quantité de mana qui est équivalente à 25% de votre mana maximum Le red buff fonctionne grosso modo de la même manière, quand vous allez smite le red buff, vous allez récupérer 20% de vos PV maximaux instantanément Ensuite un camp qui est quand même assez connu mais souvent mal compris, c'est le smite sur les raptors Ça va vous donner un buff qui dure 90 secondes et qui vous permettra de savoir quand vous êtes vu par une ward adverse Ça ne la désactive pas, ça marche sur les pink, les ward vert, les trinkets ainsi que les blue trinkets Dès que vous marcherez dans le champ de vision d'une ward adverse, le buff vous préviendra avec le petit oracle au-dessus de votre tête Et vous pourrez ainsi détecter si c'est une ward verte, par contre si c'est une blue trinket ou une pink Vous ratez un petit peu la moitié du buff mais au moins vous serez prévenu que vous êtes vu Le smite sur le camp des loups vous apportera une vision autour de la région où vous avez fait justement ce camp Attention par contre, ça ne va pas aussi loin que tout le monde le pense Notamment quand vous allez dans la région au-dessus du tribush au niveau de ce camp Vous n'êtes pas repéré si le loup a été smité Donc attention, ça vous donne l'information quand vous rentrez dans la jungle et que vous êtes dans sa périphérie Mais il y a certaines zones qui sont du côté des loups où vous n'avez pas la vision sur vos adversaires S'ils sont placés à ces petits endroits cachés Ensuite, le bonus du gromp smité va appliquer un poison aux adversaires qui vous attaquent sur 3 secondes Qui fera 10 plus 5% de vos PV totaux en termes de neige Enfin, on a le bonus des golems Alors celui-là est assez connu ainsi que mal connu Dans le sens où tout le monde je pense connaît le buff du stun que te donne le golem Qui fera que toutes les 5 auto-attaques, vous allez appliquer un stun sur les creeps ou monstres de la jungle Par contre, une autre partie du bonus de ce camp qui n'est pas connue C'est quand vous allez mettre une auto-attaque sur une tour et que vous avez le bonus des golems Ça va appliquer un proc de dégâts brut sur la tour et enlever le buff des golems Du coup, vous gagnez de dégâts supplémentaires sur une auto-attaque sur la tour Mais vous perdez ce bonus, donc attention à comment vous l'utilisez Enfin, c'est quand même important de le préciser Mais malheureusement, Jean-Michel Crapot, le Rift Scuttleur, n'apporte aucun bonus Juste vous gagnez les dégâts bruts du smite sur le Rift Eral Mais vous n'y gagnez rien à ne pas avoir traumatisé un pauvre Crapot dans la rivière inoffensif Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas fiers Voilà, j'espère que cette minute t'ont compris vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde